bonsoir tout le monde alors Bernier et moi on est très content de vous retrouver j'espère que nos vidéos et notre chaîne vous plaisent si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait plaisir parce que ça monte mais tout petit 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 bon je sais que mes vidéos sont pas forcément top au niveau du son au niveau de l'éclairage au niveau de l'image au niveau du montage tout ça je m'améliore dans tout ça donc je suis avec les moyens du bord là je suis dans dans la pièce à vivre donc bon bref peu importe donc cette vidéo c'est pour reprendre le tuto du calendrier de l'avant pokémon alors je vous avais fait il ya quinze jours le tuto de la structure alors je suis vraiment désolé ça fait déjà quinze jours j'ai pas pu le faire avant parce que il fallait que que je sois toute seule comme c'est pour offrir et là je profite que je suis toute seule pour continuer parce qu'autrement je vu que c'est une surprise je peux pas trop faire de tuto quand il ya quelqu'un quoi forcément bon bref donc du coup là le tuto ça va être pour créer donc la pochette qui enveloppe la carte pokémon et j'espère avoir le temps de vous faire sur la même vidéo autrement ça sera une troisième partie la pochette de comment dire qui la pochette qui enferme la pochette de rangement en fait qui enferme donc la pochette où est la carte c'est à dire pour reprendre ce modèle là refaire donc un tuto de la pochette décorative et si j'ai encore le temps il faudrait que je le prenne enfin quitte à faire une autre vidéo ça serait de vous montrer comment les placer parce qu'il ya une comment dire une organisation des astuces pour les placer ou alors je vous le dis maintenant remarquer c'est que quand vous comme vous avez quatre volets quand vous prenez un volet vous faites volet par volet déjà fait pas voyez vous commencez pas par le début à gauche ou à droite et faire tout le long parce que pour un peu vous voulez placer mal ça va vous faire un décalage moi ce que je fais c'est que je prends toujours volet par volet c'est à dire quatre par quête et par quatre par quatre pardon déjà je les étale sur ma table pour voyez pour organiser les couleurs pour que pour avoir une belle harmonie si bien que bas si c'est pas bien harmonie harmoniser vous les redéplacer vu qu'elles sont pas collés et ensuite quand vous êtes sûr de votre de comment dire de votre panaché de couleurs vous les positionner vraiment en face du de la structure enfin au dessus de la structure si vous voulez sur votre table et vous les prenez donc comment vous expliquer au niveau de la table voyez par exemple on va faire finalement je vous fais le tuto du placement donc vous avez vos quatre cartes voilà par exemple donc vous n'allez pas mettre voyez de noir enfin de foncé et puis côte à côte vous voyez vous n'allez pas faire ça par exemple ça va pas faire très harmonieux enfin à mon goût donc en fait vous voulez positionner comme vous pensez que c'est mieux bon par exemple comme ça donc quand vous allez avoir votre structure voyez vous les avez comment dire positionner à blanc et vous prenez donc volet par volet et en fait ce que vous faites c'est que vous commencez par les extrémités pour avoir voyez parce que moi je calcule pas je suis au pifomètre on va dire donc voyez je vais la mettre là et je vais pas mettre celle ci parce que autrement des fois voyez vous pouvez peut-être trop les serrer et puis d'un seul coup vous allez vous retrouver avec un gros trou sur le côté donc vous commencez toujours par une extrémité gauche ou droite ensuite vous faites on avait dit que c'était dans ce temps de là vous faites l'autre extrémité donc si vous avez commencé par la droite la gauche vous faites l'autre voilà comme ça et après et ben vous vous voyez vous les mettez bien comme ça pour voir à peu près et puis donc après ben la troisième c'est soit celle ci soit celle là mais voyez toujours les deux premières à positionner les deux dernières à positionner et vous faites volet par volet bon ben voilà comme ça l'explication est faite parce que c'est sûr que je pourrais pas vous filmer ça vu la place moi je profite on a de la chance qu'il fait encore beau et que j'ai une grande table donc de salon de jardin et je fais ça dès qu'il fait beau comment dire les emplacements et les structures également les gros chantiers on va dire donc on va commencer le tuto de cette pochette là donc pour ça en fait il vous faut une enveloppe en long alors je suis désolée je n'en ai plus donc c'est pour ça que j'ai récupéré une enveloppe de ma banque mon courrier que j'ai délicatement décacheté donc vous ça sera une enveloppe blanche sans fenêtre on est bien d'accord et sans imprimer derrière bon après on s'en fiche parce qu'en fait on va complètement la dépouiller pour la retourner pour avoir la face intérieure en position quoi enfin bon alors forcément pour ça il vous faut un plioir alors moi voyez j'ai la perforatrice pour faire les onglets c'est une perforatrice stampin up si vous l'avez pas c'est pas grave on va faire une bande de papier et puis voyez la colis alors en fait il faudra enfin on verra après donc soit vous avez la peur enfin c'est en pin up ou pas enfin si vous avez une perforatrice perforatrice onglet impeccable si vous en avez pas c'est pas grave on fera avec une bande de papier donc dans un premier temps faire un peu de place dernier je te mets ici donc vous avez votre enveloppe donc vous allez tout propre et tout neuf donc forcément elle est déjà ouverte comme ça blanche donc vous la prenez côté volet et vous allez en fait on va complètement la dépouiller donc ici vous voyez vous avez le comment dire la colle vous avez une bande de colle là et une là donc en fait avec votre plioir vous allez la passer de manière à décoller pas la couper bien la décoller alors vous y allez tout délicatement et comme en fait c'est dans le sens de la colle ça va aller tout seul vous inquiétez pas voyez j'ai réussi alors là il ya un petit peu de colle pas trop grave parce qu'en fait ça se verra pas donc j'ai oublié de vous dire ça commence donc en fait avant de dépouiller votre enveloppe vous avez votre enveloppe vous la plier en deux comme ça vous avez moite moite sans la couper vous la pliez juste vous avez le marquage du coup après ou autrement vous mesurez la longueur de l'enveloppe et vous le marquage à la moitié mais moi comme je suis une grande fignante là dessus je j'aime autant faire comme ça alors voyez là ça résiste un peu on y va doucement ou pas vous allez armer voilà donc on ouvre donc là voyez il y a un petit point de papier qui résiste ici de chaque côté donc avec le plioir on passe en dessous voilà comme ça ça vous fait bien le retour comment dire l'onglet ça non je n'arrive pas à retrouver le nom c'est pas grave donc vous avez vous voilà donc après ce qu'on va faire c'est qu'on la retourne comme ça voilà ensuite le rabat et ben on va le coller comme ceci voyez en fait on remet le rabat à l'intérieur forcément là vous avez votre point de soit votre languette indésif ou votre colle c'est de la colle et donc vous enlevez votre languette vous le mettez en fait le rabat à l'intérieur comme ça si bien que ça va vous faire un comment dire un rouleau enfin un étui sans fond vu que c'est ouvert de chaque côté donc moi comme j'ai pas d'autocollant je vais mettre de la colle forcément m'a collé bouché m'a collé bouché bah tant pis je vais prendre un gros tube comme j'arrive à la fin non donc vous la coller faites attention ne pas faire déborder votre colle sur faut vraiment que enfin voyez pas que ça de ça colle à l'intérieur de votre enveloppe voilà vous attendez peut-être un petit peu ça sèche et le temps que ça sèche on coupe là où qu'on a fait notre marquage de moitié ciseaux ou ciseaux ou comment dire oui tu en seras peut-être même cico du mal à utiliser ma cico mais c'est vrai que celui ci par contre le mini je le trouve super pratique alors après ben forcément ça limite le format c'est pas beaucoup faut peut-être que je parle plus fort donc voilà donc ça vous fait moite moite on est bien d'accord donc ensuite la fameuse languette qu'on a laissé à l'extérieur on va la rabattre comme ça bon le pli est déjà fait un peu que c'est le pli origine original d'origine voilà on va dire ça comme ça donc vous en coller votre pli là et vous repliez donc on voit moi là en l'occurrence c'est marqué il ya un truc c'est pas grave ça sera que voilà ensuite pour une question d'esthétique vous n'êtes pas obligé moi je préfère après c'est chacun qui voit vous arrondissez les angles là où on vient de coller à le le comment dire le rabat moi je préfère voilà si vous n'avez pas d'agrafeuse vous pouvez couper en biais alors en biais à l'extérieur voilà on va bien voir donc on a rabattu ça à l'intérieur et là on a biseauté ou arrondi avec la trouille hauteuse au ras de là au ras de du rabat voilà cherché le nom tout à l'heure c'est rabat vous allez faire un pli alors moi je prends ma place ma planche à rainurage et vous pliez juste après en fait le rabat pas sur le rabat je vraiment juste après ou pas qui est de marge ça soit juste après je sais pas si on va voir en fait voyez je les fais après le rabat le plus près possible mais après pour pas qu'il y ait d'épaisseur voilà on replie donc moi en fait là ce qui dépasse c'est la fenêtre vous forcément vous en aurez pas de fenêtre je sais pas si ça va se voir beaucoup là un petit liseré transparent là c'est ma fenêtre en fait ça on s'en fiche donc voilà vous avez votre pli de fait donc vous l'encollez donc un pli de coller enfin un rabat de coller on recolle le deuxième voilà voilà ce que ça nous fait alors vous peut-être que le rabat il sera moins là c'est pas grave ça après ça dépend des modèles je dirais de d'enveloppe ensuite vous prenez votre carte pokémon n'oubliez pas surtout parce qu'il faut mettre la carte pokémon tant que votre petit sachet est ouvert forcément votre demi-enveloppe votre enveloppe est ouverte donc on la met dedans alors attention on la positionne bien en sachant que en fait l'ouverture se fera par l'ancienne ouverture originale donc la carte pokémon dans la pochette vous la mettez bien dans l'angle ici donc là je le mets dessus pour bien vous montrer vous la mettez le plus près de l'angle qu'on vient d'en coller qu'on vient de faire le plus près de cet angle là et le plus loin en fait de l'ouverture comme la carte la carte a une épaisseur on sent tout de suite voilà vous vérifiez bien vous voyez moi je sens que la carte elle est là vous ne faites pas ça si vous ne voulez pas abîmer votre pochette mais on sent bien la fermeture la forme de la pochette enfin de la carte ça fait ça donc par contre là du coup ah bah oui comme j'ai la fenêtre en plus euh du coup ce que vous allez faire vous allez marquer le pli où qu'il y a justement celui-ci par contre vous allez le marquer où qu'il y a la carte sans plier la carte bien entendu vous faites bien attention donc là où que vous avez votre carte vous faites le pli ça sera donc notre dernier pli donc là vous voyez j'ai fait le marquage du pli voilà donc on redéplie après et la moitié donc entre le pli que vous venez de faire et le bord vous faites un pli à peu près euh non pas la moitié plutôt un petit peu plus euh comment dire un petit peu plus petit euh côté gauche je vais faire je vais ne le faites pas moi je vais je vais faire un trait de crayon en fait pour que vous voyez bien à la caméra les euh comment dire les les plis donc je vais faire hop donc on va faire hop donc moi le crayon c'est pour vous montrer en fait donc en fait là c'est le pli le premier pli qu'on a fait qui correspond à la largeur de la carte pokémon et ensuite vous faites pas voyez à la moitié moi celui-ci celui du bord est plus petit que celui euh que le deuxième en gros donc après bah c'est tout simple on rabat donc le premier pli qu'on a fait qui est le plus le plus fin vous le rabattez côté côté euh comme l'autre hein voilà on refait la trouilloteuse assurez-vous bien que la carte soit pas à pas reglisser parce qu'elle n'allait pas couper la carte ça sera embêtant et ensuite donc voilà ensuite vous rabattez votre deuxième pli et voilà votre pochette est presque finie il vous manquera plus que la languette donc point de colle sur la première languette ou avant ou après c'est vrai que le tout à l'heure j'ai fait dans je l'avais fait avant de avant de poinçonner après peu importe voilà et on met hop bon alors moi c'est pas très bien fait parce que j'attends pas pour 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 que le tuto soit voilà donc en fait forcément ça c'est pas très droit mais bon c'est pour c'est juste pour vous montrer c'est pas je la mettrais pas celle-ci j'ai déjà tout préparé donc là forcément moi on voit la pochette mais logiquement vous ça sera tout plein ça sera comme je l'ai déjà rangé ça vous ça fera une façade toute grise bleue enfin selon l'intérieur de votre pochette elle sera unie enfin unie non parce que souvent il y a des des beaux petits dessins je sais pas si on voit ça fait des petits liserait en diagonale donc voilà donc là ça vous sera la pochette pleine et derrière ça sera comme ça et maintenant il manque plus qu'à installer l'onglet donc imaginons que vous avez pas de trouilloteuse à onglet vous prenez une chute de papier bon admettons que ça c'est ma chute de papier hop donc admettons qu'on ait une chute de papier hop je prends une boîte à biscottes moi mais j'avais donc en gros vous faites une chute donc celle ci elle doit faire trois ouais on va dire que ce une chute de trois centimètres on va faire trois centimètres sur c'est trop bon je suis bête j'ai mon onglet je vais me servir du gabarit de mon onglet alors où je l'ai mis forcément je l'avais pas l'heure donc en gros trois centimètres sur cinq vous prenez une chute de papier de trois centimètres sur cinq voilà trois centimètres sur cinq donc vous faites un pli à la moitié donc à deux et demi sur les cinq centimètres bien sûr vous faites donc ça vous donne ça donc après vous pouvez aussi arrondir les angles pourquoi pas ça peut être plus joli je pense vous arrondissez vous dépliez pour pas faire trop d'épaisseur voilà c'est peut-être plus joli et ensuite vous allez en coller toute une partie qu'un volet sur les deux centimètres et demi vous prenez votre pochette vous à vous re insistez bien à savoir que la carte est bien descendu parce qu'on va en coller pour pas abîmer la carte vraiment que sur l'enveloppe et pas sur la carte donc en fait vous n'allez pas mettre sur deux et demi enfin vous n'allez pas l'en coller sur deux et demi vous allez l'en coller sur un centimètre à peu près un centimètre et demi de toute façon la carte voyez elle est plus basse voilà bon vous centrez un forcément au niveau de l'enveloppe vous la centrez et vous rabattez voilà voilà bon forcément ça tient pas pour l'instant mais vous mettez une épingle à linge pour que ça sèche bien et en attendant bah soit vous refaites une deuxième pochette mais nous pour que la vidéo joue en 23 minutes on a le temps de faire le gabarit de la pochette de décoration que vous installerez après sur la structure donc je fais un peu place la poubelle donc ça c'est bon donc pour les pochettes décoratives donc avec du papier de bloc notes de blocs donc moi c'est le plan d'action vous reconnaissez tous 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 parce qu'il ya des messieurs qui regardent on sait jamais donc en fait vous prenez un gabarit de 2 alors je me trompe pas donc de 11 cm sur j'ai pas noté je crois que c'est sur 15 alors attendez je vais noter sur là voilà sur mon petit pense-bête donc j'ai tous mes comment dire j'ai tous mes mes plans de de tous les enfin ma mémoridex je mets tous les donc c'est ça alors attend des pochettes d'ici non c'est pas ça donc un rectangle de 15 sur 13 donc alors faites très attention le sens des dessins donc moi un petit astuce je mets toujours quand je sais qu'il y a sur le papier il y a un sens je mets H pour O et je le mets en haut parce que ben on sait jamais des fois on peut couper dans ce sens là c'est pas le but ou faire carrément à l'envers donc là donc bien prendre le bon sens de votre feuille bien entendu donc je répète 15 cm sur 13 ensuite vous prenez votre massico ou votre planche de rainurage et on va faire donc un pli en bas on retourne en bas le pli il fait 2 cm j'insiste pas trop parce que c'est vrai que ça coupe facilement donc 2 cm à l'horizontale voyez là vous allez avoir 2 cm en bas là vous faites un pli à 7 cm un autre pli à 14 cm et le reste ça sera votre rabat donc 1 cm de rabat et 2 cm de rabat en bas donc ça donc c'était à l'horizontale vous faites seulement un pli à 2 cm et donc à la verticale bien faire attention au sens des dessins donc un pli à 7 cm donc un pli à 7 cm donc un pli à 7 cm moi ce que je fais en général je le plie directement comme ça je suis sûre de ne pas me tromper je refais ou alors vous faites à 14 cm comme vous le sentez voilà donc on marque ensuite ben on marque nos plis ni plus ni moins ensuite on va prendre une trouilloteuse pour faire avoyer l'encoche donc vous en prenez une ronde alors moi j'ai pas de ronde en format que je veux donc donc je vais en faire une festonnée ah oui faut pas que je me trompe j'avais pris celle-ci donc faut pas que je me trompe j'avais pris la petite moi j'avais fait l'autre modèle que je vous ai montré avec la moyenne celle-ci oui c'est bien ça j'ai fait avec la petite donc celle que j'ai acheté au salon de Nantes il y a 15 jours c'est une EK j'aime beaucoup cette marque de perforatrice aussi donc en fait ben après vous faites au pifomètre j'ai envie de dire vous faites vous faites vous faites vous faites à moitié de votre cercle et vous centrez au niveau de la face qui sera visible sur le hop là sur le pardon sur le sur la structure alors vous voyez moi parce que c'est normal vu qu'il y a l'épaisseur du papier ça se met mal vous voyez le rabat il n'y a pas la place donc ce que je fais c'est que je rabote toujours un petit peu la face qui extrême qui ne se verra pas donc je la rabote un peu pour que le pli se fasse bien voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va couper mon biais ici pour vous voyez mieux avec la caméra euh c'est ça euh non oui donc là je vous je vais vous remettre le gabarit pour que ça soit plus clair pour vous pour que vous voyez plus clair donc en fait vous coupez en biais là à l'extrême donc au niveau de l'angle de votre on voit rien au niveau de l'angle là vous recoupez en biais on va voir ici là comme ça en fait il faut que la langue les languettes se trouvent sur la face où vous avez mis l'encoche c'est à dire la face du milieu donc vous recoupez en biais jusqu'à l'angle là forcément vous voyez la face du milieu languette languette et tout le reste de la face du dos donc ça vous l'enlevez forcément alors vous l'enlevez mais j'ai envie de vous dire ça ce petit bout là vous ne le jetez pas parce que je vous ferai un autre tuto rien que pour une petite chute comme ça vous pouvez faire deux choses avec ça sera un prochain tuto donc en sachant que c'est une bande de 2 cm sur 7 donc en fait c'est une bande qui vous fait 2 cm 2 cm là jusqu'ici enfin jusqu'ici 7 cm et là c'est un biais ou puis il faut mettre je veux dire jusqu'à la pliure ça ça vous fait 2 sur 7 mais c'est important de garder le petit bout là pour le prochain tuto voilà donc pareil si vous voyez que là votre angle vous pouvez pas ça bloque un peu rabotez rabotez un peu là moi je l'ai fait directement mais pour que vous voyez que les plis se fassent bien ça ça fasse vraiment pile poil comme on dit voilà donc je vais me raboter encore un petit peu là pour être sûr que ça se ferme bien donc voilà on n'a plus besoin de ça et on en colle donc forcément les languettes donc moi j'ai plus ma cote de précision j'espère que ça va bien en coller ça va pas déborder le temps que je cherche une aiguille et on rabat sur les languettes forcément on replie notre pochette pour que ça sèche bien vous prenez des pinces à linge ou des pinces enfin moi j'ai envie de vous dire prenez des pinces à linge en bois parce que ça marque pas le papier plutôt que les petites épingles du bureau j'aurais tendance à faire une petite marque voilà donc en fait j'en mets trois ça colle bien je les mets comme ça là celle ci est assez fine et voilà on a presque fini donc après pour faire donc une fois que les pochettes décoratives sont sont collées je prends plutôt une foncée pour que vous voyez mieux sur la face donc ça c'est la face bien sûr que vous verrez sur la face avant quoi sur la face arrière et ben qui sera collée sur votre structure c'est assez tout simple vous prenez du double face et vous mettez sur toute la longueur vu que le double face est moins large que la pochette c'est impeccable donc voilà donc pas besoin de calculer vous voyez à peu près et voilà voilà notre pochette décorative est faite après vous l'installez comme je vous avais dit donc en attendant la pochette qu'on a fait bon l'onglet a fini de coller moi ça débordait j'ai fait le travail de cochon hop et vous pouvez mettre alors forcément moi j'ai le truc là qui me gêne bref on va prendre une j'ai pris le temps de la faire proprement et vous pouvez donc la glisser dans la pochette impeccable vous voyez et ça résiste un peu donc si jamais le vous voyez le comment dire si jamais le calendrier de l'avant est à l'envers ça ne tombe pas il faut vraiment tirer dessus c'est pour ça aussi que vous pouvez pas vous permettre c'est pour ça qu'il est tout en long parce que j'avais bien pensé faire en fait installer les les pochettes vous voyez vous voyez comme je vous dis ça ne tombe pas j'avais bien pensé faire par exemple des pages vous voyez en mettre deux en haut deux en bas mais je me suis dit ça va pas être pratique pour les faire coulisser pour les attraper donc c'est pour ça qu'elles sont vraiment une par une en sur la hauteur en fait voilà bon bah j'espère que ce petit tuto vous aura plu j'étais raisonnable on en est à 36 minutes bon alors au niveau éclairage je sens que la nuit commence un petit peu à tomber c'est un petit peu noir j'espère que vous avez quand même pu bien suivre et Bernie et moi on vous fait plein de big babies à bientôt à bientôt